Bonjour à tous, je m'appelle Dominique Durpois, j'habite à Ligné, le petit coin rouge qui est au centre de la carte, nord-est de Nantes, une trentaine de kilomètres de Nantes. Je suis au quotidien précisément l'arène au l'air, on va le voir pour la suite entre Ligné et Saint-Marc-du-désert. Alors je suis né en 1967, on a vécu pas mal de choses différentes, des origines paysannes de l'est de la France, donc c'est entre les bourges, la Haute-Saône, Jura, donc zone semi-montagneuse, donc une approche assez autonome, la génération de mes grands-parents était purement paysan, la génération de mes parents c'était plus, on va travailler à l'usine, on a gardé un petit à terre, on a un petit revenu mais on est vachement autonome, donc on fait nos jardins, nos fruitiers, nos ruches, nos poteries, enfin bref, le salaire c'est de l'argent de poche pour mieux vivre. Donc moi, derrière ça, j'ai choisi d'aller voir ailleurs, j'ai été innovant militaire, j'ai parcouru un petit peu différents pays d'Afrique et je suis revenu sur Nantes, terminer mon temps militaire et reprendre mes racines, c'est dans mon coin. mon souhait depuis toujours, c'était de m'enraciner de nouveau dans mon coin de campagne, donc laver de pierre, mon petit coin de terre et reprendre au maximum et reconstruire l'autonomie. Mais pour ceux qui ont des projets de s'installer, le chemin le plus court, c'est pas toujours la ligne droite, on serpente, on chemine, on se fait son expérience, donc je suis passé par un six état agricole, donc en agriculture conventionnelle. Sorti de cette formation, j'étais en train d'inscrire un six état, j'étais en train de rentrer, démarrer un six état, non pardon, un pack pro axe, gestion entreprise et travaux agricoles. Et il s'est ouvert à moi une opportunité, on est venu taper à la porte, voilà, à quelques kilomètres de chez toi, on a un bureau et je suis tombé, je suis tombé, c'est le cas de dire, dans la génétique porcine, donc rien à voir avec la permaculture, rien à voir avec et pourtant. Donc c'est du haut niveau de performance, déjà l'outil de construction c'est du haut niveau, très haut niveau de performance, c'est du statistique, c'est des mathématiques, c'est de la rentabilité à bloc, et ce qui nous amène à un métier où tout ce que vous vendez, ça vaut rien, c'est toujours moins cher, parce qu'il y a toujours une surproduction. Le seul moyen pour t'en sortir, c'est de produire encore plus. Donc vous comprenez que c'est une boucle sans fin, et donc à un moment donné, retour aux valeurs, retour à mes fameuses racines. Donc voilà mon premier point de situation. Bon petit point ici, alors les choses que je voulais vous faire ressortir, la première chose qu'on tient en compte quand on veut créer un lieu, un design en permaculture, que ce soit en économie, que ce soit une ferme, que ce soit une industrie, que ce soit n'importe quoi, c'est les flux, le climat, et tous les éléments qui nous sont extérieurs. Donc on commence à un niveau même encore beaucoup plus grand, déjà dans quel pays vous êtes, sur quel continent, on s'ajoute, après le climat local. Et là, moi je commence à une échelle où ce que je veux vous faire ressortir, c'est par exemple ici, le petit point rouge, je ne sais pas si vous me voyez, c'est immédiat avec ma petite souris, voilà le petit point rouge, voilà ma situation là où je me trouve. Ici, toute cette grande étendue ici, c'est les plaines de mazerolles, les immenses marais, et par ici, c'est la forêt du Cellier. Alors pourquoi je montre ça, c'est qu'entre les deux, il y a énormément d'eau souterraine qui circule, je vais vous montrer après un peu plus dans les détails, il y a différentes, avec une succession de petites forêts, de petits étangs, de tout petits cours d'eau, ainsi de suite, S.A.S. Il y a un relief, donc c'est ces choses-là que je vais essayer de vous ressortir, qui nous amènent entre autres à la permaculture, tout ce qui est jardinage et tout ça, et toutes ces choses-là ont une incidence. Donc voilà, remis sous une autre forme, on ressort beaucoup plus tout ce qui est cours d'eau, donc les plaines. Et si vous regardez, je ne sais pas comment vous voyez, si vous voyez bien, est-ce que vous connaissez déjà les cours d'eau niveau ? Dans les cours d'eau niveau, il me semble que de mémoire, c'est 10 mètres entre deux cours. Donc plus elles se resserrent sur une carte, plus on a une pente abrupte, plus elles sont espacées, plus on est sur un seul plat. Alors je vous avais passé cette carte-là, je ne sais pas si on le voguie. Je vois beaucoup mieux sur mon ordinateur. Alors je vais essayer de vous montrer un peu les creux qui s'annoncent, c'est ici. Et là, entre autres, on a un cours d'eau qui passe au nord de Saint-Marc-du-Désert. Et on a un autre cours d'eau, plus ou moins passage d'eau, qui est Petit-Marc-Sud-de-Lignée. Et donc moi, je me trouve toujours par ici, entre les deux. Et j'en ai eu les doutes et j'en ai eu la confirmation par les services de l'eau. Il y a eu des forages qui ont été faits dans les plaines de Mazerolle, pour desservir toutes les communes des alentours. Et il se trouve que sous mes pieds, il y a une rivière souterraine. Les schistes sont en verticale et j'ai de l'eau. Donc pour le moment, je n'ai pas encore assez étoffé mon lieu. Et je pense qu'il pourrait aller sur un design, tout ce qui est justement l'eau et c'est la vie. Plus on stocke de l'eau, plus on a d'eau, plus on peut rendre cette terre abondante. Voilà. C'est là que je voulais vous amener, le pourquoi et ces grandes situations. Voilà. Donc là, j'approche, je continue à m'approcher de mon lieu. J'espère qu'on voit un peu mieux les courbes. Ouais, un petit peu. Donc la rainolière, mon adresse, elle se trouve ici. Le point le plus haut dans mon secteur, c'est ce petit rond-là. Et après, je suis la courbe de niveau suivante, c'est celle-ci. Et après, c'est celle-ci. Donc on est sur un, je dirais, un peu de 10 cm dénivelé par mètre. Et donc là, on est de mon lieu. Je suis assez buté. Et donc du coup, tout ce qui est autour, vous voyez, ça fait des demi-ronds comme ça. Donc ça veut dire que tout autour de chez moi, ça descend. Donc je me retrouve avec un terrain assez plat. On va le voir tout à l'heure. Entre le point le plus haut et le plus bas, on a 2 mètres de dénivelé sur 3,5 hectares. Et donc du coup, ça nous laisse quand même pas mal de liberté pour faire nos installations. Si vous aviez beaucoup de reliefs, vous êtes obligés de suivre, d'optimiser au maximum le relief pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Alors qu'un terrain plat, en très peu de travaux de terrassement et autres, on peut laisser libre cours plus à son imagination qu'au terrain. Enfin, c'est un espèce de compromis. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Donc voilà, de plus près, toujours mon point haut, mon lieu dit et le fameux point d'eau qu'il y a vers chez moi. Alors voilà, moi, dans une situation proche, j'ai le château de la Roche-sur-Rodière avec un étang, une zone très verte avec une doule. Ici, une punaide avec tout son réseau d'eau encore qui rejoint l'étang. Et l'autre point particulier, c'est cette forêt, une grande forêt qui appartient en partie au château de la Roche-sur-Rodière et à l'Amonie, le village à côté de chez moi. Et donc, ça fait une biodiversité déjà. En permaculture, on sait tous que les lieux de lisière sont les plus abondants. Et là, déjà, entre un étang, les champs, les forêts, j'ai déjà autour de moi énormément d'abondance. En gibier, j'ai le héron, le faisan, le lapin, le lièvre, donc du gibier de forêt, du gibier d'eau, du canard. Donc, le gibier d'eau, le gibier de forêt, le gibier qui sort des haies, ceux qui vivent plus dans les champs. On a vraiment déjà toute l'abondance. Donc, voilà ma propriété. Vous avez ici la maison. Et la maison se retrouve à peu près centrée sur son terrain. A présent, on va aller sur les secteurs et les zonages. Donc, je vous ai fait un petit gribouillis là. C'est les secteurs. Donc, j'aurais peut-être pu commencer par l'autre, excusez-moi. Pour situer l'ouest, l'est, le nord et le sud. Donc, voilà, ça fait à peu près la diagonale de ma propriété. Donc, la maison, c'est une longère. Donc, elle est située dans un sud-ouest. Donc, plutôt pas mal exposée. Et pour vous donner un petit peu une ordre d'idée des altitudes, donc des dénivelés. Le point le plus haut est ici, 49 mètres. Et le point le plus bas, c'est 46,7. Je vous ai tracé les zones de rassemblement de l'eau. Donc, j'ai ce qu'on appelle une mouillère en agriculture, une zone humide qui vient en travers ici. Et une autre zone humide, ici, derrière. Toute cette parcelle-là est plutôt pénétrante, assez sablonneuse. Toute cette parcelle ici, c'est une zone plutôt argileuse, puisqu'on se rapproche de la forêt. Donc, c'est ligné, entre parenthèses, vient de ligneux. Donc, anciennement, c'était un plateau forestier. Donc, si vous avez vu, bien regardé tout à l'heure les plans, les cartes, il n'y a plus beaucoup de forêts. Il y a encore du bocage, il n'y a plus beaucoup de forêts. Voilà. Maintenant, on va aller sur les zonages. Donc, une petite croquille pour se rappeler des zonages. Je vous laisse lire un instant. Donc, on va de la zone la plus fréquentée vers la zone la moins fréquentée, avec la liste des choses qui s'y trouvent. Donc, en gros, la zone 0, c'est la zone d'habitation. La zone 1, c'est tout ce qui est cours, les garages, le poulailler, toutes les choses, le potager, les aromatiques, et ainsi de suite. Les zones qui sont les plus proches de la maison. Ensuite, on est dans un jardin déjà plus grand culture. Ensuite, on s'approche des arbres et après, on va sur les zones sauvages. Donc, ma zone 0, je vais dans ce petit carré rouge là, c'est la maison. La zone 1, c'est la zone court, boitager, accès au poulailler, qui est ici. Alors, je me suis fait une zone 1 un peu éloignée, enfin assez grande, parce que comme on a assez grand terrain, on a pas mal de cultures, on a pas mal d'animaux. Donc, du coup, tous les jours, pour aller au poulailler, on fait un espèce de tour d'horizon comme ça, un chemin qui fait un tour d'horizon. Ça me permet de voir tout le monde, de serait-ce qu'en allant chercher mon courrier ou en allant chercher mes oeufs. Voilà ma zone 2. Donc là, c'est déjà plus du jardinage qui s'approche des arbres fruitiers, des fruits rouges, des choses comme les beaux de terre, les choux, des choses qu'on va pas chercher toutes les deux minutes. Ma zone 3, qui est en ce moment en cours de plantation, c'est un verger façon Stéphan Sokhodiak. Donc, c'est une succession de haies fruitières où il y a un énorme travail de chargement. En plus, j'ai fait un choix de partir sans le paillage plastique. Donc, il va falloir que j'occupe la place de la vêture, un maximum de place avec toutes les plantes qui m'intéressent. Donc, utiliser, moi, ma stratégie, ça va être de mettre beaucoup des choses comme les artichauts, des grosses plantes qui vont prendre beaucoup de place pour envahir le système, pour empêcher la parole aux plantes sauvages, pour empêcher... La place est toujours faite pour être occupée. Donc, moi, j'essaie d'occuper ma place à ma manière. Et après, progressivement, ça va être de desserrer des plantes qui j'en accédent pour remplacer par d'autres qui m'intéressent. Et plus les années vont passer, plus j'irai dans le détail et dans la diversité. Voilà ma zone 4. Donc là, c'est une espèce de... Oui, c'est une haie où essentiellement des essences comme le châtaignier, le chêne, le prunus... Est-ce que j'ai d'autres ? Les pommiers sauvages pour les fleurs, pour les pollinisations, pour les vergers. Voilà pour ce qui est du pommage. Donc, maintenant, on va arriver dans le plus consistant, c'est le projet. Et moi, ma conception de la permaculture, c'est, comme le dit si bien Rémi, c'est un grand chez les autres. C'est l'interaction. On n'est pas dans l'individualisme avec une frontière étanche. On s'ouvre et on crée une interaction avec tous les autres autour de nous. Donc, la première interaction aujourd'hui que j'ai, c'est avec Arbre et Amir, donc avec Rémi. Donc, une entreprise d'élagage qui a, aujourd'hui, en train de se préparer à s'ouvrir sur la Syrie mobile, la Syrie mobile. Je vais vous donner quelques images pour vous donner un exemple de Syrie mobile. Voilà. C'est une machine qui se déplace, qui peut venir aller chez les particuliers et qui peut être utilisée sur un site précis ou alors aller de particulier en particulier. C'est-à-dire qu'elle peut valoriser un arbre dans votre cour, dans votre pelouse. Et donc, du coup, avec, vous pouvez faire tous vos bois d'oeuvre, que ce soit planche, poutre, charpente. Et donc, du coup, on va le voir par la suite. Ça va nous ouvrir une interaction, après, dans le monde agricole d'où je viens, puisque j'ai travaillé pendant près de 15 ans en agriculture. Donc, je connais à peu près tous les agriculteurs autour de moi. Et là, on en revient toujours à la même chose, toutes nos frontières, toutes nos limites poreuses. Donc, ma première interaction, c'est Arbre et Amir. La deuxième, aujourd'hui, je commence à établir, c'est qu'il n'y a qu'une jardinerie sur place, qui a pris conscience de la permaculture et qui s'y intéresse fortement. Donc, on va pouvoir vendre, former, avoir une vitrine par rapport à la permaculture. Et ma troisième limite où j'essaye de travailler à rendre poreuse, c'est le monde agricole, valorisation des bocages. Amener le non-travail du sol, donc tout ce qui est agriculture de conservation. Amener la valorisation du bocage, donc interpeller les agriculteurs que la parcelle, c'est pas ce qu'il y a dedans, mais il y a aussi tout ce qui est autour. Et le bois, si la forêt, le bois, un kilomètre de haie est égal à un hectare de forêt. Et en plus, on est en lisière. Une haie, c'est une lisière, donc c'est encore plus prolifique qu'une forêt dense. Donc, si on prend soin de nos arbres, tous les jours, un petit peu, on donne de la valeur. Pour donner une idée, un châtaignier de goût, c'est 180-200 euros du mètre cube. Et en bois de chauffage, c'est 20 euros. Ça fait toute la différence en économique. Donc, il faut juste avoir l'œil, les entretenir, les valoriser. Donc, c'est tout un tas de pistes pour demain. Et je pense que demain, le vivrier, la permaculture urbaine prendra sa place dans la ville. Et le boulot des campagnes, demain, ce sera de produire la matière. Donc, le bois, des choses comme le poisson, des choses qui tiennent beaucoup de place. Hop là, je suis fermé. Il faut surtout le dossier. Plus de même jour de Nice. Le dossier. Merci. Avec l'informatique, vous voyez beaucoup de dossiers ici, c'est tous mes projets, des choses qui sont en cours, des choses qui sont en avenir, des espèces de mémoires aussi, des suggestions. Donc je m'ouvre des dossiers, je fais beaucoup de captures d'écran, je fais beaucoup de collecte sur internet de dossiers, ça m'aide à mettre de l'ordre aux choses, à mettre en place des pistes, ne serait-ce que des photos de matériel, comme je viens de vous montrer à l'instant pour la scierie. Donc ça peut être des choses toutes simples, par exemple autour du bois, valorisation des haies, donc valorisation du bois, ça peut être des photos de barrières, de design, des petites choses comme ça. Je m'intéresse pas mal à la vannerie et au tressage aussi extérieur. Donc l'aménagement de jardin extérieur, tout ce qui touche autour du bois et de ce qu'on trouve gratuitement dans la nature et le valoriser au maximum. j'ose même plus fermer mes fenêtres du coup. Donc après son bon lieu, c'est pareil, tout ce que j'essaie de faire, toutes mes activités, j'essaie toujours de donner une multitude de sens. Au-delà d'avoir des œufs, j'ai entrepris par exemple la sauvegarde de poulets, enfin de coques gaulois, mais des gaulois noirs, c'est une variété qui avait quasiment disparu. Et je ne sais toujours pas comment ressortir d'un fichier. Si je ferme. Comment ? Ce qu'après, c'est justement, je suis toujours en train de me faire de recommencer tout mon dossier. Ok. Chaque fois, la façon que j'avais monté, c'était pour me rendre la vie pratique et passer l'un à l'autre et en fin de compte, je ne mange pas les deux. Donc, autrement, l'autre partie élevage aujourd'hui, où je vous parlais tout à l'heure de porosité, aujourd'hui, je commence à discuter avec des agriculteurs voisins, où on commence à parler de créer un troupeau commun, par exemple en mouton, du mouton Choccia, un mouton qui demain intéressera la permaculture, c'est la seule variété de moutons qui ne mange pas les arbres. C'est une race américaine, on a de la documentation, donc on a forcément toute la documentation qui va bien avec, qui est une adresse pour finir d'éleveurs français pour s'approvisionner. Pour le moment, j'ai une dizaine de brebis. Jusqu'à maintenant, je faisais du jardinage en traction animale avec les ânes. Donc, on recommence. Je vais faire une marche arrière, c'est bon. Donc, comme je vous disais, je fais aussi beaucoup de, comment dire, de captures d'images, ainsi de suite. D'ailleurs, ça va parler à certains. Je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui sont sur mes photos. C'est par exemple sur les fours. Alors, c'est par le pain. On connaît. Tous les petits essais. Là, c'était un an d'Anseau Herbe l'été dernier, à la rencontre de parma culture nationale, avec les bras de paille et les pédés. Toute la construction de la cuisine en terre. Donc, maintenant, j'en arrive à un autre sujet. C'est, je pense que c'est plus qu'une ambition. Je pense qu'il y a une chose que j'ai compris qu'il fallait, que j'avais à apporter. C'est toute la partie de la grainerie. Dans le passé, que ce soit à l'époque antique, que ce soit les Égyptiens, que ce soit tous les peuples premiers, la sécurité alimentaire, c'est le stockage de la graine. De nos jours, je pense que chacun d'entre nous, que ce soit les petits jardiniers, les petits producteurs, on a oublié la graine. La graine, il n'y a pas besoin de cojetteur. Il n'y a pas besoin de frigo. La plupart des graines, on peut faire des huiles. La plupart des graines, on peut faire des farines. Au pire, on peut les faire germer, même en hiver, les manger en sarrête germée ou les laisser pousser un petit peu pour remanger en verdure. Et donc, du coup, un sac et tout est fait. Et donc, du coup, j'ai compris qu'il fallait stimuler cette opportunité. Et donc, j'ai choisi d'acheter une machine, une batteuse. Maintenant, il faut que je les retrouve. Donc, j'avais commencé à faire de la sauvegarde de céréales, des céréales anciennes. Voilà, des petites planches. On commence avec une petite poignée et puis un petit saut. Et voilà, on se fait des petites planches de céréales anciennes. Donc là, c'est tout des mélanges de boulanger. Donc à la boulanger, il n'utilise pas une variété unique. C'est des mélanges. Puis au fil des années, il améliore sa farine. Il ajoute des nouvelles variétés de blé. Donc ça peut aller à 2 ou 3 jusqu'à 100 variétés. Et donc, du coup, moi, j'ai récolté quelques petites poignées de grains de différents boulangers. J'ai tout touillé dans la sauve et puis je me suis mis à sauvegarder ces variétés. Donc là, on arrive à ma fameuse machine. Ici, je la vois. Et où ? Ma batteuse. Là, voilà. Voilà. Donc, voilà mon nouveau bébé. C'est une batteuse qui va être montée sur un plateau remorque et qui pourrait, moi, faire mes propres semences, mais que j'envisage aussi faire circuler d'associations en association, que ce soit permacol, que ce soit jardinier ou autre, voire même en agriculture pour permettre aux gens. C'est exactement la même machine que l'association, pour ceux qui connaissent, Cocopéli. Donc, vous imaginez Cocopéli comment c'est connu au niveau français et au niveau européen. Là, j'ai exactement la même machine. Vous avez un petit peu de chance. elle est en Loire-Atlantique. Donc là, avec cette machine, tu peux battre toutes les graines. Toutes les graines. Que ce soit les plus petites, que ce soit le chou, que ce soit la salade, que ce soit le lin, comme l'épine de maïs ou le tournesol, c'est tête par tête, on y va doucement. Donc... ...